Chalons peuple de Dieu, bienvenue dans notre programme de C'est pour moi. Aujourd'hui je suis dans 2 Samuel 22, le verset 33. C'est David qui parle, j'aime ce qu'il dit. Il dit c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Ma puissante forteresse. Il me garde, il me préserve. Contre tous les combats de la vie, il reste le Dieu qui est ma puissante. C'est-à-dire la puissance de Dieu ne peut être comparable à aucune puissance sur la terre. Lorsque le combat se lève dans le feu, je sais que cette puissance me garde. Lorsque le combat se lève dans la forêt, je sais qu'il est le Dieu qui me garde. Lorsque les flèches se lèvent, peu importe le terrain, cette puissance ne change pas. Et d'éternité en éternité. Et ici, David s'en est approprié. Aujourd'hui encore, c'est d'actualité. Ça ne faillit jamais. Une puissance éternelle. C'est cette puissance-là qui me garde. Qui me garde contre les maladies. Qui me garde sous le plan spirituel. Qui me garde par rapport aux faux témoignages. Par rapport à tout ce qui peut se lever dans ma vie. Alléluia. Et je veux prendre cette parole. Je veux dire, c'est vraiment ma parole. Oui. C'est Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui est quoi ? Qui est ma puissante forteuse. Là-bas, je peux cacher mes enfants. Là-bas, je peux cacher mes projets. Là-bas, je peux cacher ma famille. Là-bas, je peux cacher tout ce qui est à moi. Année après année. Aucune flèche. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Tu es ma puissante forteresse. Je le crois. Je le déclare. J'aimerais vraiment que ça puisse être au fond de mon cœur. Bien aimé. Cette parole m'a fait beaucoup de bien. Tu peux toi aussi te l'approprier. La déclarer tous les jours. Et la partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada